Yo les golf hitters, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog au golf de Courson. Un golf que j'affectionne particulièrement, l'un de mes préférés d'Ile-de-France, et même de France en fait, parce que je le kiffe en fait, tout simplement. Donc très belle journée, on est 30 mars, il fait beau. Voilà, c'est ce que je vous propose, petit vlog. Vous allez voir, je fais quelques petits changements techniques dans mon swing. Comme vous avez pu le voir sur mes derniers vlogs, j'embarquais pas mal à gauche. Donc j'ai modifié le grip main droite, je l'ai un peu affaibli. Enfin, je vous explique tout dans une autre vidéo que je n'ai pas encore créée, mais que vous avez sûrement vu du coup, pour vous expliquer un peu les changements que j'ai fait. Donc ça va être le premier parcours filmé avec les modifications dans mon swing de golf. Ça me fait un peu bader, parce que quand je suis devant la balle, j'ai l'impression que je vais jamais réussir à la toucher. Mais c'est la vie, il faut aller sur le parcours, il faut pratiquer. Donc je vous y emmène, et on va voir ce que ça va donner en termes de résultats. Donc composite aujourd'hui, lila, lila noire je crois, c'est ça. Allez, c'est parti, départ du 1. Allez, on est sur le départ du 1 du lila. Du coup, c'est un parquet de 354 mètres absolument tout droit. Il y a une mise en jeu dangereuse à la gauche avec le bunker. Donc je vais m'appuyer en draw sur les buts de droite pour envoyer un gros drive. Au pire, elle reste en push, elle sera en jeu. Allez, c'est parti, on va kiffer. Allez, on revient. Ok. Bon, petit enroule à la gauche. Ça fait encore loin au drapeau. 174 mètres, j'ai un petit vent contre. C'est pas le meilleur drive de ma vie, on va dire. Bon, je suis plutôt pas mal laillé dans le rough. Ça devrait passer. Je vais prendre le fair 4, je pense. Parce que là, le vent contre, sinon ça va être compliqué. Ouais, je le sens bien au fair 4. Allez. On peut le faire. Ça peut être pas mal, hein ? Dans le bac. Oh non. Du coup, je suis avec un golpiter. On est tombé au pif dessus. On va jouer la partie ensemble. Bon, je vais filmer que mes coups parce que je suis avec le chariot comme vous avez pu voir. Du coup, c'est un peu compliqué en termes de logistique. Alors, j'avais un dunkur devant. Je l'ai complètement oublié. Donc, je n'ai pas fait la distance. Je vais en être sorti de baquet pour entrer l'approche putt, malheureusement. J'ai vraiment complètement oublié qu'il y avait un peu une cure sur ce trou. Bon, allez, petite sortie de baquet. C'était pas un mauvais coup. Elle n'a pas fait un pool comme d'habitude. Je pense que ça va être bien. On va voir ce que ça va donner en termes de sensation aujourd'hui. Bon, allez. Il faut juste faire une belle sortie. Prendre le 56, là. Ouvrir un peu la face. Il faut qu'elle s'arrête assez vite. Ouais. En plus, la lèvra est assez haute. Je ne vais pas trop avoir le choix. C'est pas mal fait, ça. Bon, la première de la journée, ça me va. Écoutez, je suis très content de ma sortie. Il faut qu'on cotise le pote. Il n'est pas donné. Petit pote d'un mètre. Merci. Allez, on est sur le trou numéro 2. Petit par 4, 329 mètres. Le danger, c'est vraiment de ne pas foutre un coup-y-cou qu'à gauche. Sinon, on se tape les bunkers, voire la flotte directement. Donc, petit par 4, il faut juste driver tout droit. Il est en léger dog-leg gauche. On s'appuie sur les buts de droite. On va driver. Ça nous laisserait une petite canne au deuxième coup. Pour l'entraînement. Merci. Je suis plein milieu. Fair West, un très bon drive. J'en suis content. Il me reste 89 mètres au drapeau. Je vais jouer mon 50. Coup de wedge, comme je n'aime pas. On va voir ce que ça va donner. Avec ce nouveau setup devant la balle. Je vais jouer légèrement par la droite. Non, même pas. Il n'y a pas de vent. Je la joue plein axe drapeau pour vérifier mon alignement. Voir comment ça se passe. Et on y va. 89 mètres. Ça devrait être un coup de 50. Oulé. Ok. On y a une approche sympa. J'étais pas loin de la soquette, je crois bien. C'est assez horrible comme sensation. Parce que quand je suis devant la balle, j'ai l'impression que je ne vais jamais la toucher. J'ai vraiment l'impression que j'ai une face ultra ouverte au sommet. Et c'est une catastrophe. Je panique devant la balle. J'ai l'impression de ne pas pouvoir la toucher comme je veux, comme d'habitude. Après, c'est normal. C'est des modifications. C'est des modifications dans la statique qui influent sur ma dynamique. Donc, il va falloir que je m'accroche un peu. Que je me fasse confiance en fait, en termes de sensation surtout. Bon, je suis un peu là. Approche pas forcément évidente. Parce que j'ai une grosse pente de droite à gauche. Je sais que ça ne se voit pas trop à la caméra avec la compression. Mais il va falloir bien la chipper celle-là. Bien la droite à mon avis, ça repenche après vers la gauche. Prendre mon 56, la jouer 50-50. Bien. Heureusement mon petit jeu est là, putain. Vous avez vu comment ma balle a briqué. C'était un bon chip de là où j'étais. Enfin, je suis plutôt content de moi. Allez, il faut quand même concrétiser le bar. Allez, on est sur le départ du 3 par 4, 374 mètres. Il est vraiment compliqué. Vous allez voir le deuxième coup. Ça va être un green en île. Attaquer un petit peu en montée. Là, il faut envoyer un bon drive. Sinon, le deuxième shot, il va être très compliqué. Il va falloir couper par le banker là. Parce que si je joue à gauche un peu trop agressif, je tombe dedans. Et j'ai un deuxième shot quasiment impossible pour choper le green. Donc, il va falloir que je chope le fairway. En coupant par la droite, ça va être ma seule option pour me laisser une canne moyenne en deuxième coup. Parce que vous allez voir, celui-là, il fait flipper. Allez. Bon, écoutez, très content de mon drive. J'ai vraiment coupé le dogleg, donc il ne me reste que 112 mètres au drapeau. Je vais jouer un coup de pitch. Je pense que ça va être le club. Je suis plutôt très bien layé. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Coup de pitch, ça devrait faire l'affaire. Ça peut être pas mal. C'est au drapeau, ça. Ça fait la distance. Oh, très bon coup. Très, très bon coup. Je suis content. Merci. Je suis très content de ce coup de pitch. Je vais voir, je crois que je suis à 2 mètres. Il y a une balle qui vient d'atterrir devant moi. Ouais, très bon coup de pitch. J'ai l'impression de sortir beaucoup plus mon côté droit qui lance le club au lieu de tirer avec le côté gauche. Avec le grip main droite que Stéphane m'a mis. Donc, franchement, plutôt bonne sensation là sur les petits coups de club. On va voir ce que ça donne sur 18 trous. Pour le moment, je suis pas mal. Il y a eu des petits réglages sur les deux premiers trous. Et je commence à un peu mieux le sentir. Putain, quel temps, les amis. C'est fantastique, quoi. Allez, on kiffe fait. Il me reste un peu de quoi d'un mètre. Un mètre en montée gauche-droite. Je vais là jouer franc, bord gauche. Je pense que ça devrait le faire. Allez, un petit birdie là, ça ferait plaisir. Allez, on est sur un petit par 3. Enfin, un petit par 3. 145 mètres, léger vent contre. Légèrement en montant. Faut pas finir court, comme vous pouvez voir avec les bunkers. Je vais sur-cluber, je vais jouer faire 7. Je pense que je devrais jouer l'8. Mais là, avec le vent, il a monté. Bon, je préfère sur-cluber. Faut pas finir court dans les bunkers. Vol. Vol. Cours. Cours et le redescend, putain. Il a été plein d'axe drapeau. Pas la canne, quoi. Je touche entrée de green, elle redescend avec le spin. Je pense qu'il me manquait un club, le vent. Je me suis vraiment à avoir par le vent, quoi. Bon, bah, je suis là. Le drapeau est là. Petite approche sympatoche. Je suis un peu deck parce qu'il me manquait vraiment un mètre. Faut choper un bout de green. Elle a pris la butte, elle a redescendu. Vraiment un mètre, quoi. C'était un club de puce ou un peu plus... Un fair 7 un peu plus fort, quoi. Bon. Je vais prendre encore mon 56. Petit 50-50, je l'aime bien, celui-là. Oh, la topette. La vieille topette. Hésitez sur le coup, là. Dommage. Petite de 8 mètres, facile. C'est dans la boîte pour le par, ça. Reviens encore. Reviens encore. Oui. Le départ du 5. On est sur un par 4 assez long. Je ne sais plus combien il fait. Je crois qu'il fait 350, un truc comme ça, des blancs. Donc, vous pouvez voir le danger, c'est complet à gauche. Surtout pas finir à gauche dans la forêt. Je vais driver complètement à droite, en gros. Au pire, il reste en pouche. Il y a un fairway à côté. Donc, pas de problème. Et deuxième coup, avec un green en montée. Donc, on va s'arracher au drive à droite. Bien à droite. Oui. Balle. Ok. Je suis sur le fairway à côté, je pense. Je ne voulais tellement pas la foutre à gauche. Je fais un énorme push. Bon, il n'y a vraiment pas de danger. Je suis sur le fairway du par 5 qu'on jouera tout à l'heure. Donc, en vrai, je ne suis pas si mal. On va voir si j'ai la vision pour le green, surtout. Bon, rien de dramatique. Je suis un peu à droite. L'axe du drapeau, c'est par là. Je ne sais pas si on voit un petit foignon dépasser ou pas. Très bien laillé. Par contre, je suis sur un live flyer. J'ai l'impression que la balle va sortir très, très forte du club. J'ai un vent légèrement portant. Malgré que le green soit remonté en dôme, je pense que je vais jouer faire 8. J'ai peur que faire 7. Je fais un fly derrière. Et là, je suis mort. Compliqué de prévoir un peu la réaction du club au sol par rapport à l'herbe. Je pense qu'elle va sortir un peu flyer. Donc, je vais jouer faire 8. Est-ce que ça fait à distance ? Les bijoux, mais... Je ne sais pas. Elle est longue ? Oui, mec, elle est dans la forêt. Non. Normalement, je suis derrière. Putain, voilà, c'est l'ail, là. Je ne savais pas se le gérer. C'était faire 9, en fait. Un peu trop forte avec le faire 8. Je pensais que 145 en montée, je n'allais pas le faire quand même. Bon, on va voir ce qui se passe derrière. Bon, coup de faire 8 trop long. Je l'avais prédit à le flyer. Bon, j'aurais dû jouer faire 9, quoi. Mais je ne me voyais pas jouer faire 9 en montée à 145 mètres. Je suis là. Le drapeau est là. Chip, pas forcément évident. Parce que j'ai la place pour placer le club, déjà. Bon, je vais devoir la jouer un petit peu basse. Un petit peu basse, là, dans la butte. Et j'espère que ça roule jusqu'au drapeau. Un petit peu à gauche. Allez. Allez, descend. Allez, encore. Encore. Ça va. Aïe, aïe, aïe. Allez, on est sur le trou numéro 6 de Lila. C'est 1 par 5 de 454 mètres. Absolument tout droit. Il va tourner un petit peu à gauche à la fin. Il faut envoyer une maouache, là. Franchement, on va lâcher les chevaux. Peut-être possibilité de le choper en deux si j'envoie un énorme drive. Et un bon coup de bois trop après. Donc là, on va vraiment lâcher les chevaux. On peut s'égarer un peu où on veut. Donc, allez, feu. On accélère dans la balle, là. On va être bien à droite, mais... Je suis encore sur le fairway d'à côté. Allez, reste là. Oh, ça va aller. J'ai un bon shot après, c'est ouvert. Bon, on peut y garer à droite, mais écoutez, pas dramatique. En fait, il est encore très loin le trou. Je suis peut-être un peu présomptueux de dire que je peux le choper en deux. Mais écoutez, je suis tellement bien laillé que je vais jouer le bois 3 quand même. Au pire, il y a les bunkers devant. Ça s'arrête devant. Je n'ai pas grand risque. Donc, je vais encore m'arracher et faire le max de distance pour me laisser un petit chip. Allez, gros coup de bois 3. On tente. Un gros boitge. Il est plein milieu, mes boitges. Ce coup de boitge que j'ai fait, horrible. Je suis complètement passé en-dessous de la balle. J'étais monté sur un petit fil et je crois que j'ai trouvé oublié la fracasser. Donc, un trait, un trait. J'ai fait un bois 3 à 130 mètres, à mon avis. Allez, on va voir ce qu'il me reste en troisième shot. Et voici mon magnifique coup de boitge. Il me reste 110 mètres au drapeau, petit vent contre. Je vais jouer un coup de pitch. Allez, il faut planter là. Il faut planter le drapeau. On plante le mât. Et on est pas mal. Je vais jouer plein d'axes encore une fois pour voir comment sont mes trajectoires de balle avec les petits clubs. Et on continue un peu à travailler en sensation. Petit parcours d'entraînement. Donc, on est pépouze. C'est à gauche. Je ressens encore l'erreur du pouce. Je suis à hauteur à gauche, pas. Elle est foncièrement bien touchée. Mais, je sais pas. Toujours un petit bug dans la matrice quand je suis devant la balle. Ça reste quand même un bon contact de balle. On va voir où elle est. Bon, finalement, pas tant à gauche que ça. Bon, quand même. Quand même, quand même. J'ai encore un peu sacrément compliqué. En descente. Pas facile. On va prendre un gros break sur la gauche. Pas évident. On va faire la pétée doucement à gauche qu'elle vient de mourir au trou, là. Reste là. Ouh là là, je me le donne pas. Le pote n'est pas du tout donné. J'avais dit de la jouer doucement, putain. La flippette, quoi. Allez, départ du 7. On est sur un gros parquet, là, 391 m. Deuxième coup, vous allez voir, il est chaud. Il y a de l'eau partout à gauche. Bon, là, il faut mettre missiles dans les bunkers d'herbe en face. Il ne faut pas foutre à gauche parce qu'il y a des bunkers qui peuvent tomber très, très vite à gauche. Donc, gros missile à droite. Bunker d'herbe dans la ligne. Et feu. Merde. Vraiment, il n'y a pas de risque là-bas. Ça devrait aller. Bon, c'est un peu la merde. Je suis à 160 m du drapeau. L'entrée de ligne est à 140. Je suis complètement en contrebas dans le rough. Ça va, j'ai peint l'ail horrible. Je pense que le shot peut se tenter. Je devrais carrer la flotte sans problème. Il faut juste que je trouve l'axe quand je serai en bas parce que je vais absolument rien voir. J'ai un vent portant. Ferset, hein. Ferset, les amis. J'espère que ça va le faire. Shot à l'aveugle. Il faut vraiment que je repère l'axe quand je vais descendre. Bon, je dois avoir un repère. Allez, on va voir ce que ça donne. Oh, merde. Bon, bah, il est plein milieu fairway. Grosse stoppette. Bon, allez. Il fait super chaud, là. Franchement, on est bien. On est le 30 mars. Il fait 25 degrés au moment. Je suis en train de suer. Je prends un peu de couleur, là. Je vais venir un peu bronzer avant l'été. Pour être sexy à la playa. Allez, ma valet juste là. Je dois avoir une centaine de mètres. Je pense que je vais jouer un coup de pitch. Je vais en portant. Allez, il faut planter le mât. Vol. 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 Oh, c'est long. Je ne comprends pas mes distances, là. Putain. 125 mètres, il y a un coup de pitch. N'importe quoi. Ça va beaucoup trop loin. Alors, forcément, les problèmes de yardage vont arriver de plus en plus. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai modifié la face de club à l'adresse. Et en fait, j'étais toujours un petit peu orienté à droite avec une face ouverte quand je joue. Donc, j'avais un loft dynamique, un loft qui revenait à l'impact, qui n'était pas optimal. Là, je commençais à avoir des lofts qui reviennent bien à l'impact. Donc, forcément, j'ai grappillé en distance. Mais, ouah, franchement, je ne le sens pas. Enfin, 130 mètres, je ne joue pas pitch, quoi. Enfin, normalement, non. Donc, c'est même trop long. Il va falloir vraiment que je revoie mon étalonnage avec mes fers. La distance, c'était pas mal. La distance. La direction. Donc, ça me va. Bon, j'ai eu de la chance avec le kick. Les palets dans l'eau. Mais j'ai une approche intéressante, là. Il va falloir que je la pose haute. Chaud, hein ? Chaud, le chip, là. Haute qui vient mourir sur le green. Allez. Allez, avance. Oh, non. Il en manque. Il ne faut pas oser de faire plus. Aïe, j'ai ça pour sauver le boguet. Allez, ça peut rentrer. On y croit. Ah, il départ du 8. On est sur un petit par 3. Je n'ai pas les départs reculés. Les départs avancés. Donc, ça va. On a 120 mètres pour le drapeau. Normalement, c'est un par 4 qui fait... Enfin, un par 3 qui fait normalement 140. Des blancs, des vrais blancs. Donc, là, je vais jouer un solide coup de pitch. Green est très grand, quand même. On va viser plein un axe drapeau. Et on va faire un petit birdie. Oh, non. Oui, non. Oui, je ne sais pas. Tellement il est chaud, les gars. Je suis arrivé. Elle est là, quoi. Oh, là, là. Elle a pris entrée de green. Elle a spinner venu en arrière. Bon, je vais jouer fer neuf, je pense, d'ici. J'ai énormément de green. C'est en montée. Petite approche roulée au fer neuf. Entre le bon dosage. Point de chute un peu long. Je me retrouve avec un par qui n'est pas trop donné. Allez. Allez, on est sur le dernier trou du Lila. On est sur un par 5 de 433 m. Tout droit, tout droit, tout droit. Je pense qu'il faut jouer. Je ne me rappelle plus tellement. Faites de la config de ce trou. Ah, si, c'est un par 5. Après, il est tout droit. Exact. Bon, il faut driver plein milieu. Il ne faut pas foutre à gauche, là. Donc, encore une fois, je vais tenter un draw par les bunkers de droite. Et que ça revienne milieu de piste. Reviens encore. Il faut qu'elle revienne. Ah non, je suis dans la pute. Deg. Je suis en plein dans le rough, dans le bunker d'herbe que je pensais carrier. Du coup, je ne peux pas l'attaquer en deux. Je vais devoir jouer un coup de... On va faire 8 ou faire 9 pour me recentrer. Je pense que je vais prendre faire 8 et je vais laisser ça cocher plein milieu pour me laisser un petit coup de wedge après. Bon, je suis plein milieu. Il me reste 96 mètres pour le drapeau. Vend un petit peu portant. Je vais jouer mon 50 de grip épouse. Pas besoin de trop d'accélérer. On va essayer de le tenir un petit peu le shot, là. De neutraliser un peu cette face, là, qui commence à se refermer encore. Allez, on continue à faire attention au grip. Bon, écoutez, un petit peu long sur le green, mais je suis plutôt content du shot. J'ai une pente quand même sacrément gauche-droite en descente avec une grosse bosse. Il va falloir trouver le bon dosage. Allez, tu peux y aller ? Bon, écoutez, première partie, ma foi. J'ai des bonnes sensations. Ça va, quoi. Ça va, le score ne suit pas, mais j'aime bien mes coups de fer, en fait. C'est ce qui est important sur les parcours d'entraînement, c'est d'avoir des bonnes sensations. J'en ai. Même si le score ne suit pas, je sens que je suis dans la bonne voie, en tout cas. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie. On va attaquer le noir. Allez, let's go.